Bonjour à tous ! Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Patachouze Life puisque en ce moment avec ma petite famille, donc mes enfants et mon mari, on fait les vlogmas. Un vlog par jour jusqu'à Noël. Donc vous allez voir tout ce qu'on fait dans nos journées, comment se passe l'organisation de notre petite famille, etc. J'espère que ces vidéos vous plairont. Je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche que vous avez juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos et être prévenu par notification. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bonjour à tous ! Ça va les enfants ? Oui ! Alors ça fait très longtemps que vous ne les avez pas vus dans une vidéo et aujourd'hui on revient avec une vidéo expérience. J'ai trouvé cette expérience sur Pinterest et je l'ai trouvé génial. Donc on va tester ça tout de suite. C'est normalement de la peinture qui gonfle. Ça peut être cool ! Ouais ! C'est un petit peu comme un gâteau la préparation. Donc alors pour cette expérience, il nous faut bicarbonate de soude ou de sodium. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser de la levure. Il nous faut de l'eau, de la farine, du sel, des colorants alimentaires ou de la peinture, une cuillère à soupe, un saladier ou un bol pour pouvoir mélanger tous les ingrédients. Et j'ai pris ce gros moule à muffin, cupcake pour pouvoir mettre les différentes couleurs puisque j'avais rien d'autre. Donc voilà, j'ai pris ça. Pour commencer, on a pris une feuille à quatre qu'on va couper en deux pour le test. Des pinceaux, mais apparemment on peut aussi utiliser ou les doigts ou un coton-tige ou ce qu'on veut pour pouvoir faire notre œuvre. Et il vous faut aussi un four à micro-ondes. Et c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, mélangez la farine, la levure ou le bicarbonate et le sel dans un saladier. Une, deux, trois. Tarelle, tu vas mettre le bicarbonate dessous. Voilà. Voilà le bicarbonate. Tiens, tu tiens la cuillère, je te verse ? Oui, merci. Alors. Trois cuillères ? Ouais. Trois. Wow ! Tiens, tu vas commencer à mélanger ça. Ajouter l'eau jusqu'à retenir une pâte un peu épaisse. Cinq à six cuillères à soupe d'eau. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Commencez. Vas-y, commence à mélanger taille-taille pour voir si c'est assez épais. La farine. Il faut obtenir une texture épaisse comme un yaourt. Ah oui, je vois comment tu parles. Ça ressemble à un yaourt là ou pas ? Ouais. On dirait que c'est épais. On dirait de la pâte à gâteau. C'est vrai, on dirait de la pâte à gâteau. C'est vrai, on dirait de la pâte à gâteau. Là déjà, on va voir ce que ça me fait. Voilà. Maman, un pour maman aussi. Voilà. C'est comme ça, on pourrait peindre. Ensuite, alors on va mettre des couleurs. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez comme trois couleurs, les autres ? Rouge. Rouge. Tu fais juste des couleurs simples ? Ouais, rouge et bleu. Il faut appuyer ici. Tu mets deux gouttes. Doucement. Donc ça ne passe pas en gouttes. Un, deux. Voilà. On va mélanger avec notre cuillère pour voir. Ah, on dirait du sang. Oh, maman, ça ressemble à la vraie glace. C'est bon, là, c'est meilleur. Non, jaune. Jaune ? Ouais. Mais en quatre. Une, deux, trois, quatre. Bon, celui-là, il va vraiment rester jaune. Ouais, il est bien jaune. Tu peux faire, maman, le dernier ? Tu vas faire et puis Darrel va mélanger. Ça va faire combien de gouttes ? Mais en quatre, je pense que ça suffira parce que le bleu, ça m'a l'air assez foncé. Il est petit nœud au esprit. Une, moitié. Trois, quatre, quatre. Il est foncé. Il est vraiment foncé. Oum. Voilà. Donc on a l'impression d'avoir fait de la pâte à... Comme ça, c'est du colorant. À de cupcakes. Ouais, c'est vrai. Mais la couleur est colorée. Ouais. Ensuite, je vais vous couper cette feuille en deux. Et il faudra peindre toute la feuille. Vous allez prendre comme de la peinture, non ? Et vous allez me faire, par exemple, un bonhomme avec des décorations, des trucs comme ça. Enfin, en fait, comme ça, puis la fin, on va voir si l'expérience fonctionne. Du bleu. Oh, oui. Oui, non, jaune. Ça marche, ton vert ? Oh, ça marche, moi. Il y a du vert. Wow. Et moi, il faut que je fasse encore du jaune un peu. Ah bah si, ça marche. Ça va. Alors, on va tester. C'est bien ? Vas-y. D'abord, une feuille à la fois. C'est environ 15 secondes pour que ça marche. On va voir ce que ça donne. Et après, en plus, c'est bien la peinture à sèche. C'est ça. Ça fait un effet 3D et en plus, c'est sec. Alors, Tyron a mis son feuille. Alors, pour Tyron, comme il a mis la peinture beaucoup plus épaisse, ça a super bien marché. Ça a hyper gonflé. Bon, voici les dessins des enfants. Alors, Tyron a mis plus de peinture que d'Arel, donc du coup, ça a fait un truc un peu plus épais. Il a pas mal gonflé. Il a mis un peu moins de peinture, mais du coup, ça a gonflé beaucoup moins épais, à part les toiles où il a mis plus de peinture. Et donc, du coup, moi, j'avais envie de tester avec un système de poche à douille pour voir si ça allait fonctionner. Donc, je vais tester ça tout de suite. J'ai pris un sac de congélation, un ciseau et une petite cuillère. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais mettre de la pâte dans mon sac. Le bleu. J'ai pas des super poches à douille pour ça, parce que celles-ci sont pas terribles, mais bon. On va essayer comme ça. Faire un petit... une petite pochette. Je vais découper un petit bout. Et on va essayer d'écrire quelque chose. Alors, c'est parti. Joyeux Noël. Pour moi, le J, il est un peu coupé. C'est vrai. Après, à part, ça va gonfler. J'espère. Joyeux Noël. C'est rien. Noël. Tac, tac. Là, c'est de boucher les trous. Voilà. Donc, on va passer ça au four et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai passé au micro-ondes et voilà ce que ça donne. Donc, ça marche plutôt bien. Donc, pour faire des jolies cartes de Noël ou des menus, par exemple, pour Noël, je trouve ça hyper cool. Et en plus, c'est hyper rapide et franchement, il faut pas grand-chose. C'est comme de la pâte à gâteau. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, je pense que c'est une réussite pour cette expérience. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les garçons ? Ah ben, c'est génial. T'as bien aimé, toi ? Oui. Et toi, Tyrone ? Oui. Donc, voilà. C'est tout pour cette expérience numéro 2. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse aller voir la première expérience, si ça vous dit. C'est une expérience de cristaux qui a aussi très, très bien marché et qui a beaucoup plu aux enfants. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.